Cédric Dombé, c'est un combattant légendaire. En plus de ça, le mec, il est cool, drôle, sympa. Mais il a une face cachée. Une face qui risque de te choquer. Alors pour la découvrir, regarde ça. Cédric Dombé, c'est un homme que j'ai découvert il y a quelques années quand il combattait au glory, tu vois. Et il était connu pour mettre des chaos incroyables. Mais c'est un gars que tu finis par apprécier quand tu découvres ses vidéos sur YouTube ou ses interviews, tu vois. Le mec, il est libéré, tu vois. Il parle d'une manière libérée, il est lui-même, il joue pas un rôle. Et cette transparence fait que t'as tendance à l'apprécier. Mais Cédric, c'est le genre de mec qui divise. Parce que quand t'es transparent, que t'es toi-même, t'as des gens qui vont t'aimer et t'as des gens qui vont te détester. Moi, je fais partie des gens qui l'aiment bien, tu vois. Et quand il fait un combat, je regarde le combat pour qu'il gagne, tu vois. Pour qu'il mette un chaos. Par contre, les gens qui le détestent, ils le regardent pour le voir perdre. Et tu vois, généralement, les gens qui ne l'aiment pas trop, ils me disent quoi ? Ils me disent, mais Aziz, regarde, comment il se la pète. Il a trop confiance en lui, il dit que c'est le meilleur. Il dit à son adversaire, t'es mort, etc. Au fait, ce que les gens qui ne l'aiment pas, n'apprécient pas, c'est cette surdose de confiance. Mais cette surdose de confiance, elle est justifiée quand sur le terrain, tu prouves que ce que t'avais dit, t'allais l'appliquer. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le combat contre Jordan Zebo, tu vois. En même pas 9 secondes, le mec lui a mis un chaos, quoi. Et c'est lors de ce combat qu'il y a un élément qui m'a intrigué. J'ai vu le vrai visage de Cédric Dombé. Dans ce monde, il existe deux catégories de personnes. Celles qui ont confiance en elles et celles qui ont confiance en elles. Mais la différence entre elles, c'est quoi ? C'est que la première catégorie a confiance en elles. Mais c'est une confiance en TOC. Ce sont des gens qui sont totalement incompétents. Et ils sont inconscients de leur incompétence. Ce qui fait que lorsqu'ils viennent face à toi, tu sens cette confiance. Tu sens que les gars se prennent vraiment pour les plus forts du monde. Mais dès qu'il s'agit d'entrer sur le terrain, ils sont zéro. Ils ne sont pas au rendez-vous. Tandis que la deuxième catégorie, des gens qui ont confiance en eux, c'est des gens qui sont compétents et qui ont conscience de leur compétence. Et sur le terrain, ils démontrent que leur confiance a un fond. Et Cédric Dombé, il fait partie de cette deuxième catégorie. Tu vois ? Lorsque tu l'entends dire, « Ouah, t'es mort, je vais te détruire, c'est fini pour toi », ça me fait un petit peu penser à Mohamed Ali. Tu vois ? Mohamed Ali, ce boxeur, il disait tout le temps, « Je vais te tuer à telle ronde, à telle minute, t'es fini, t'es KO ». Et c'est vrai que lorsqu'on voit des personnes de ce style-là dire, des affirmés, des éléments pareils, alors que quand tu es dans le sport de haut niveau, tout se joue à des détails, tu te dis, « Mais attends, les mecs, ils ont peut-être un petit peu trop confiance en eux ». Mais au fait, il y a des éléments qu'on ne voit pas. Tout d'abord, l'élément que moi j'ai vu, c'est quand Cédric Dombé est monté sur le ring. Ce n'était pas le Cédric Dombé, marrant, rigolo, comme on voit dans les vidéos, non. C'était un Cédric prédateur. Un Cédric en mode bête sauvage, qui voulait tuer sa proie à la gorge. Quand j'ai vu ce visage-là, je t'avoue, le mec m'a fait peur, quoi. Et au fait, c'est là que tu comprends d'où vient la source de leur confiance. Au fait, avoir confiance en soi, ça vient de tout un travail de fond. Tout d'abord, quand Cédric dit à quelqu'un, « T'es mort, je vais te tuer, c'est fini, à telle ronde, t'es KO », c'est parce que le mec applique l'art de la guerre de Sun Tzu. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, au fait, pour gagner une bataille, il faut tout d'abord connaître son adversaire dans les détails, mais également se connaître soi-même dans les détails les plus profonds. Et quand t'es capable de te connaître, toi et ton adversaire, tu connais les failles de ton adversaire. Tu connais ses faiblesses, tu connais ses forces, et toi aussi tu connais tes faiblesses et tes forces. Mais tu sais quelle force tu vas utiliser pour le détruire. Et ça, c'est ce qu'applique Cédric Dombé. Tu vois ? Donc, cette confiance, elle est construite. C'est un travail de connaissance de soi plus un travail de connaissance de son adversaire. Mais il y a aussi un deuxième élément, c'est la maîtrise de son art. Comme je le dis, quand on voit Cédric Dombé, nous on le voit tout le temps rire, on le voit tout le temps marrant, on le voit faire des clashs et tout. Bref, on voit que la surface, on ne voit pas le fond. Au fait, maîtriser son art, c'est quoi ? C'est comme si t'arrivais à un examen. D'accord ? Tu sais que la matière est difficile. C'est la matière la plus dure, tu vois ? On est tous passés par là. Il y a un examen où la matière, tu sais que c'est casse-tête, c'est incompréhensible. Mais t'as étudié ton truc. T'as étudié à fond. Tu maîtrises la matière sur le bout des doigts. Et quand tu rentres dans la classe pour passer ton examen, tu rentres sans peur. Parce que tu sais que t'as fourni le travail. Par contre, si tu sais que t'as pas étudié un seul chapitre, tu vas commencer à stresser. Et dans le fond, maîtriser son art, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tuer les doutes. Quand tu maîtrises ton art, tu ne laisses place à aucun gramme de doute. Et Cédric Dombé, quand tu le vois parler comme ça, qu'il te dit, t'es mort là, je vais te déchirer quoi, tu vois ? C'est parce que le gars ne laisse aucune place aux doutes. Il a travaillé. Il a fait des sacrifices que nous, on ne voit pas. Il a fait des efforts au-delà de ces limites que nous, on ne voit pas. Ce qui fait que le résultat de cette connaissance de soi, de cette connaissance de son adversaire et de cette maîtrise de son art, le résultat de tous ces éléments font que quand t'arrives sur le ring, sur le terrain de guerre, t'es en mode bête sauvage, en mode beast, prédateur. Et ton obstacle, ton adversaire, tu ne le vois pas comme un frein, non. T'as pas peur de lui parce que t'as tué tous les doutes en amont. Au fait, la seule envie que t'as, c'est quoi ? C'est de le prendre à la gorge. Cédric Numbé, moi, il me choque. Ce mec me choque parce que quand tu le vois en vidéo, même dans la vraie vie, il est sympa, cool, drôle, tu vois, il est lui-même. Mais quand tu rentres dans l'arène, ce mec est un des hommes les plus dangereux du monde. Ça rigole pas. il n'y a pas de pitié. Parce qu'il a une réelle confiance en lui. Et là, tu auras compris un élément important. C'est que, tu vois, tu vas te comparer à Cédric Numbé et tu vas te dire, mais regarde, le mec, il a une confiance qui est tellement énorme. Est-ce que moi, je pourrais atteindre ce même niveau de confiance ? Parce qu'en réalité, ce niveau de confiance, il est atteignable. Mais à travers un processus. Un processus qui tient compte de deux éléments importants. le travail et le temps. On ne naît pas avec une confiance innée. La plupart des gens qui viennent avec une confiance soi-disant innée, ce sont des incompétents inconscients. Mais le compétent conscient, c'est un gars qui a une confiance énorme, dure comme du fer, mais qui l'a travaillé sur un temps long. Et au fait, tu vois, j'aimerais que tu t'imagines. J'aimerais que tu t'imagines avec une confiance à la Cédric Dombé, une confiance à la Mohamed Ali. À quoi ressemblerait ta vie ? Elle changerait totalement. Tu serais mieux dans tes baskets. Tu serais plus heureux. Mais pour arriver à ce stade-là, deux éléments. Travail et temps. Travail sur ta connaissance de toi-même. Travail sur la connaissance de tes obstacles. Il travaille sur la maîtrise de ton art. Et quand t'appliqueras ces éléments-là dans ta propre vie, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peut la transformer. mais il n'y a que toi. Au fait, l'importance de la confiance en soi, elle se comprend dans la dangerosité du manque de confiance en soi. le manque de confiance en soi, c'est un poison qui agit d'abord à l'intérieur de ton être. Parce que tu commences à te casser. Tu commences à douter de toi. Tu penses que t'es impuissant de pouvoir transformer ta vie. Et ensuite, toutes ces choses-là qui travaillent à l'intérieur, elles se reflètent, elles se projettent dans l'extérieur, dans le monde réel. Parce que t'oses pas changer de job, te reconvertir dans un domaine qui te plaît. Parce que t'as envie d'avoir un poste qui est peut-être plus élevé. Mais t'oses pas parce que tu penses que t'es pas assez bon. Je veux dire, il y a plein d'éléments comme ça, de manque de confiance en nous qui se reflètent dans notre quotidien. Et vivre avec un manque de confiance en soi, c'est se retrouver le jour où on sera vieux, où on ne pourra plus bouger sur son lit de mort avec des regrets. Le regret de ne pas avoir osé essayer. Tu vois, moi, j'étais ingénieur. J'ai fait aucune formation en développement personnel, développement pro ou etc. Mais la motivation, ça me passionnait. J'adorais faire des petites vidéos de motivation. J'ai quitté mon job, j'ai tenté plein de trucs, j'ai eu plein d'échecs et j'ai tenté un truc que j'aimais bien. Et finalement, j'ai tellement aimé, j'ai tellement pris de la confiance en moi qu'il y a un moment où je suis devenu inarrêtable. Quand j'ai envie de faire une vidéo, qu'est-ce que je fais ? Je vois l'obstacle de faire la vidéo parce que c'est dur, tu vois, parler devant la caméra, préparer la technique, etc. ce n'est pas simple. Mais je vois cet obstacle comme une proie que je dois prendre à la gorge. Et au fait, une fois que tu finis d'attaquer ta proie, tu as un vrai sentiment de jouissance à l'intérieur de toi. Et ta confiance augmente encore. Et en réalité, tu es en phase avec le style de vie que tu veux vivre. une vie où tu es réellement heureux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai construit le Lions Club. Le Lions Club, c'est une newsletter. Une newsletter où une fois par semaine, je t'envoie un mail, un texte que tu vas lire en 5 à 10 minutes avec des vrais conseils. Des vrais conseils pour sortir de ta zone de confort. Des vrais conseils pour tuer les doutes qui t'habitent à l'intérieur. Parce que ces putains de doutes, je les connais. Et si j'étais resté avec ces doutes aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis maintenant. Et donc, je partage tout ce que j'ai appris avec toi. Et s'inscrire au Lions Club, c'est super simple. Soit tu vas sur www.h5motivation.com sur Google, tu vas arriver sur ma page et là, tu cliques sur le bouton Lions Club et tu t'inscris. Ou bien, tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Mais bref, tu n'as pas d'excuse. Si tu veux reprendre confiance en toi, j'ai un outil qui va t'aider et à devenir la meilleure version de toi-même.